Astuce pour améliorer la mémoire Pour améliorer la mémoire il est fondamental de l'exercer au quotidien. Ainsi, la concentration, la tranquillité et la confiance en nous peuvent être de grandes alliées pour atteindre notre objectif. Vous allez dans la cuisine et quand vous y arrivez, vous ne vous souvenez plus de ce que vous êtes venu y chercher ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule personne à qui cela arrive. C'est étrange, lorsque nous racontons d'une manière très préoccupée que cela nous arrive très souvent, de nombreux ses amis et ses proches nous confient qu'il leur arrive la même chose. La mémoire est beaucoup plus fragile que ce qu'elle ne paraît, et le stress auquel nous sommes sujets tès n'aide pas dans ce sens. Bien souvent nous faisons quelque chose en pensant à autre chose, ou nous écoutons ce que les autres nous disent tandis que nous sommes occupés et ça à autre chose. Toutefois, dans ce contexte, améliorer la mémoire est plus nécessaire que jamais. Pensez simplement au fait d'utiliser un ordinateur ou une carte de crédit. Chaque jour nous avons besoin de mots de passe, tandis que la technologie requiert une série de processus pour automatiser nos bons résultats et progresser dans ce sens. De plus, la tendance du système professionnel et social est à la multitâche, c'est pourquoi il est indispensable d'avoir cette partie du cerveau en bon état. Dans le cas contraire, nous finirions par ne pas avoir assez de temps et par être frustrés. Est-ce que notre travail empire ? Si vous avez des enfants en bas âge, la question se complique. Il demande beaucoup d'attention, et il sera plus qu'habituel qu'il vous interrompe. Après cela, nous devons être capables de continuer ce que nous faisions. D'autre part, ils ont toujours des événements, des présentations ou des activités extrascolaires que vous devez inclure dans votre emploi du temps ou dans votre tête. Nous ne parlons pas de la date précise, mais du suivi quotidien dont ils ont besoin pour qu'ils se sentent écoutés et aimés. Tout ceci rend nécessaire le fait que nous prenions soin de notre mémoire au quotidien. Astuce pour améliorer la mémoire extrême Attention comme nous le disions, avoir beaucoup de choses en tête nous empêche de nous souvenir. Dans ce sens, il est fondamental de vivre dans l'instant présent. Cela signifie que malgré nos nombreuses inquiétudes, il est nécessaire de nous concentrer sur chaque chose que nous faisons. Du simple fait où nous laissons les clés de chez nous, où nous rangeons les courses, jusqu'à une mission du travail. Être pleinement conscient vous aidera également à profiter de votre journée, à savoir ce qui vous est arrivé. Ainsi, nous évitons la sensation de monotonie ou de manque de contrôle qui s'empare de nous à la fin de la journée. Toutefois, arriver à cette pleine attention est plus compliqué qu'il ne paraît. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de pratiquer le Mindfulness. Il s'agit d'une technique de méditation qui nous entraîne à diriger notre attention vers ce que nous aimons. Même si vous prenez une heure pour ces entraînements, vous finirez par gagner du temps. Pour le vérifier, pensez à ces moments où vous tournez dans le salon sans savoir ce que vous faites, ou quand vous cherchez vos clés et votre téléphone. Nous vous assurons que si vous comparez l'avant et l'après du Mindfulness, les résultats vous surprendront. Ne faites pas une liste de courses. Créer une histoire c'est une technique largement utilisée pour étudier des informations, des noms et des dates. Tandis que la mémorisation de listes de manière isolée est très compliquée, il n'en est pas de même avec les histoires. Dans ce cas, nous associons un produit à un passage concret du récit. Par exemple, une fille se perd au milieu du désert et doit arriver jusqu'à la ville. Sa première préoccupation, évidemment, sera de trouver de l'eau et à manger. Quant à la nourriture, le plus élémentaire ce sont les hydrates de carbone pour avoir de l'énergie et ne pas mourir de faim. Puis, elle croise des berbères qui lui offrent du pain, des légumes et un voyage en chameau jusqu'à la prochaine ville. Amusant, non ? L'objectif est d'améliorer la mémoire, mais il ne fait aucun doute que vous optimiserez également votre créativité. Cette qualité vous aidera à élaborer vos propres stratégies, mais également à résoudre des problèmes quand vous n'arriverez pas à vous souvenir. Noter n'est jamais de trop prendre des notes de ce que l'on pourrait oublier est la méthode traditionnelle, mais il est question ici d'améliorer sa mémoire. Sachez que l'acte d'écrit requiert déjà une série d'attentions qui rendent possible le souvenir. D'autre part, nous avons également la question de savoir que nous l'avons écrit, ce qui nous rassure. Et arrive-t-il quand nous sommes rassurés ? Eh bien nous avons confiance et avec ce sentiment il est beaucoup plus facile de se rappeler que lorsque nous pensons que si nous échouons, quelque chose ira mal. Ces astuces sont très simples, mais leur plus grand avantage, c'est qu'elles réduisent de manière considérable l'anxiété, l'ennemi numéro 1 de notre santé. Pour cela, nous aimerions connaître les stratégies qui vous satisfont et la manière dont vous les avez découvertes. Alors, racontez-nous.